... J'espère que vous nous entendez bien. Merci beaucoup d'être là pour ce séminaire en ligne, organisé par le Centre national du livre, le CNL, qui va être consacré, qui a été intitulé « Que faire des classiques pour la jeunesse ? » On va parler de ce que c'est qu'un classique dans ce domaine particulier qu'est la littérature jeunesse. On va essayer de voir pourquoi c'est important de les faire connaître, de les faire découvrir et d'essayer de comprendre un peu les enjeux même de cette notion. On fera cette rencontre, elle va se dérouler en deux parties. D'abord, on a en trois parties plus exactement. D'abord, avec nos invités, on abordera les questions générales liées à ce thème-là. Puis, on essaiera d'incarner le propos dans tout un tas d'exemples qui, on l'espère, vous donneront envie de découvrir des titres que vous ne connaissez peut-être pas. Et puis, il y aura un petit moment à la fin, une dizaine de minutes ou un quart d'heure pour prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de poser des questions, à le faire via le chat, auquel vous avez accès. Normalement, si tout va bien, on sera ravis de prendre aussi vos questions. Je vais commencer par présenter les quatre personnes qui sont avec nous aujourd'hui et qu'on remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à cette discussion. Tout d'abord, Clémentine Beauvais, qui est avec nous à distance depuis York, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour, Clémentine. Bonjour. Je vous m'accueille à distance. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous donner un petit aperçu du décor de votre bureau. Vous êtes autrice pour la jeunesse, traductrice aussi de l'anglais et professeure à l'Université de York où vous êtes actuellement. On vous doit, je le précise pour ceux qui ne savent pas, de très nombreux livres pour enfants et adolescents, dont certains sont déjà ou sont en passe, en tout cas, de devenir des classiques. Je cite par exemple deux de vos romans, Les Petites Reines ou Songe à la Douceur, mais on pourrait citer plein, plein, plein d'exemples. Vous êtes aussi l'autrice d'un formidable manuel paru il y a quelques mois qui s'intitule Écrire comme une abeille, la littérature jeunesse de la lecture à l'écriture, aux éditions Gallimard Jeunesse, qui était à la fois un manuel pour ceux qui veulent se lancer dans l'écriture de livres pour la jeunesse, mais qui peut aussi se lire comme un petit traité sur ce domaine spécifique-là, qui est à la fois très drôle et très instructif. Merci beaucoup à vous d'être là. C'est un peu à toutes ces casquettes qu'on va faire appel aujourd'hui. Hélène Valoto, bonjour à vous. Bonjour. Merci aussi d'être là. Vous êtes responsable du Pôle jeunesse et patrimoine de la médiathèque Françoise Sagan, qui se trouve pas loin de la gare de l'Est à Paris. Et vous êtes aussi dans cette bibliothèque responsable du fonds patrimonial Leur Joyeuse, qui est conservé là. Leur Joyeuse, donc pour information, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'une des plus anciennes bibliothèques. La première bibliothèque pour enfants, ouverte en 1924 avec l'aide des Américains, suite à la Première Guerre mondiale, pour le faire très très court. Bon, donc vous nous direz aussi votre regard de bibliothécaire et de responsable de fonds sur cette question-là. Et puis Raphaël Bott et Sophie von der Liden, bonjour à toutes les deux. Sophie, vous êtes critique littéraire, spécialisée en littérature jeunesse. Vous avez consacré de très très nombreux articles et ouvrages à cette question. Je cite notamment l'an dernier le manuel « Tout sur la littérature jeunesse de la petite enfance aux jeunes adultes », qui était paru chez Gallimard Jeunesse aussi. Et puis Raphaël, vous êtes journaliste, spécialisée dans ce domaine, notamment pour Mon Quotidien, pour Télérama ou le magazine Lire, entre autres. Vous êtes aussi l'autrice d'un livre qui s'appelle « 100 grands livres pour les petits », qui est paru chez Grunt, qui a été co-écrit avec Sophie von der Linden. Je cite ces ouvrages-là aussi parce qu'ils peuvent enrichir ce dont on va parler aujourd'hui très précisément. Donc pour ceux qui ont envie d'en savoir plus à l'issue de cette discussion, n'hésitez pas à aller voir ces ouvrages aussi. On va commencer par parler peut-être de ce petit guide en forme de bibliographie que vous avez écrit toutes les deux, Sophie et Raphaël. On va pas mal s'appuyer dessus pour cette discussion. La bibliographie s'appelle « 100 classiques et merveilles pour la jeunesse, à découvrir ou à redécouvrir ». C'est un petit manuel qu'on peut télécharger gratuitement sur le site du Centre national du livre. Donc j'invite vraiment toutes celles qui nous écoutent à aller y voir de plus près. Tout simplement, comment est née d'avoir l'idée d'établir ce document ? C'est parti de quel constat, de quelle nécessité ? Raphaël ? Pour retourner en arrière, c'est vraiment née d'une discussion, alors de discussions qu'on menait et de travaux qu'on menait Sophie et moi, mais d'une discussion quand même dans le bureau de la directrice, de la présidente, du CNL, Régine Hachondeau. On se rencontrait pour évoquer cette question-là et nous, on leur a proposé ce travail-là parce que ce constat, surtout Sophie sur le terrain, parmi, tu l'expliqueras mieux que moi, mais parmi les formations que tu pouvais faire avec les bibliothécaires, etc. Des discussions de mon côté aussi, en voyant certains ouvrages moins présents ou plus méconnus. Voilà, c'est parti vraiment d'un constat un peu sur le terrain. Sur le terrain des bibliothèques, donc en particulier, Sophie ? C'est une conjonction, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le terrain des bibliothèques où, en effet, la production ayant considérablement augmenté, les bibliothèques se trouvent confrontées à un problème de place et donc comment on résout ce problème de place ? Très fréquemment, on va le résoudre en... le terme utilisé est celui de désherber, c'est-à-dire de choisir des ouvrages qui ne vont plus, alors soit être directement accessible au public, soit ensuite pas sans réserve, soit carrément disparaître du catalogue, voilà, avec des modalités variées. Et donc, cette expression-là du terrain des bibliothécaires, de la difficulté à faire des choix, de savoir, voilà, par quels critères on désherbe, mais en tout cas, le constat que beaucoup de bibliothèques se trouvent avec des catalogues, des fonds, auxquels manquent des grands classiques, selon nos critères, on y reviendra bien entendu, de la littérature jeunesse. Et en même temps, on a aussi des libraires qui nous disent que c'est très difficile, encore une fois, du fait de ce manque de place, d'avoir aussi un fonds accessible. Et puis, des éditeurs, ou même, on le voit, des catalogues qui avaient pris en charge la réédition de titres patrimoniaux et qui, par des jeux d'évolution d'éditeurs ou de structures, ne suivent plus ce catalogue des classiques, ou même des éditeurs qui nous disent que c'est de plus en plus compliqué aussi de garder des ouvrages qui ont des ventes beaucoup plus étirées. Voilà, donc c'est un constat quand même sur plusieurs tableaux, sur plusieurs registres qui nous fait craindre, effectivement, et c'est à ce moment-là qu'on essaye un peu d'alerter avec Raphaël, sur la disparition, en fait, d'un certain nombre de titres de la littérature jeunesse et donc de se retrouver finalement avec une édition sans mémoire. Quand on a préparé cette rencontre, vous me disiez aussi qu'il y avait un constat un peu empirique comme ça qui avait présidé à l'idée d'établir ce guide, qui était que peut-être des bibliothécaires d'une génération un peu plus jeune, les nouveaux arrivants dans le métier, avaient peut-être moins de sensibilité, de moins de conscience, ben voilà, de l'histoire de cette littérature qu'ils étaient peut-être plus pronds à mettre dans les réserves ou mettre de côté des titres qui pourtant sont, voilà, qu'on peut considérer comme des classiques et bien sûr, on va discuter de cette définition. Hélène Valoteau, c'est aussi votre expérience ? On est assez nombreux, pardon, on est assez nombreux à dire qu'il n'y a pas beaucoup de formation en littérature de jeunesse, notamment pour les cursus courts, les collègues qui font ce qui s'appelait un DUT, qui est devenu un but, donc en deux ans, on est formé à la politique documentaire en général, mais pas beaucoup à la jeunesse en particulier, à part quand il y a des stages ou des gens qui ont vraiment très envie de ça. Et du coup, on n'applique pas forcément à la jeunesse les mêmes règles de désherbage que ce qu'on peut avoir en littérature générale. Des nouveaux enfants, il y en a tous les jours, ils ont tous besoin de découvrir Max et les Maxi Monstres ou des livres plus anciens, déjà d'une part, et d'autre part, il y a de moins en moins de bibliothèques spéciales jeunesse, qui est un bon signe, ça veut dire qu'en fait, les bibliothèques jeunesse, elles sont inscrites dans toutes les bibliothèques qui accueillent un tout public, mais il y a de moins en moins de réserves pour ces bibliothèques jeunesse. Donc la réserve active de prêt, c'était un modèle plus des années 80, où on avait des séries pour les classes, des choses comme ça, qui nous permettaient de garder des ouvrages sous le coude pour de la formation, pour les faire découvrir aux enseignants. Et c'est un outil qu'on n'a plus, faute de place, avec la bibliothèque 3ème lieu, voilà, on a des jeux vidéo, on a d'autres activités, c'est chouette, mais les mètres carrés, ils sont les mêmes, donc il faut faire de la place pour autre chose. Clémentine Beauvais, peut-être vous, votre regard sur cette question-là de l'accessibilité des titres qu'on peut considérer comme des classiques de la littérature, mais qui ne sont pas les plus connus, est-ce que vous, dans votre expérience d'autrice, au contact des lecteurs, des lectrices, ou dans votre expérience aussi d'autrice, de ce manuel, qui est vraiment une réflexion aussi sur ce qu'est ce domaine spécifique de la littérature jeunesse, c'est un constat que vous avez pu faire aussi que ces dernières années, il y a comme ça tout un fond qui est finalement de moins en moins connu. Je trouve ça très intéressant la manière dont le guide a été réalisé pour dire que ce n'est pas seulement des grands classiques, parce que quand on pense classique de la littérature jeunesse, tout de suite, on pense Le Petit Prince, Certains, Jules Verne, etc. Mais là, d'avoir ce qui quand même fait la littérature jeunesse sans forcément qu'on s'en aperçoive, et ça, moi, c'est cette notion-là qui m'intéresse particulièrement dans la notion classique en général, et je vais venir à votre question, mais parce que c'est une manière d'y répondre en tant qu'autrice, je pense qu'il y a extrêmement peu de connaissances parmi les auteurs jeunesse et les autrices jeunesse de ce genre de classique. Je dirais que c'est à peu près la même chose aussi pour les parents en général, pour les enfants, c'est vraiment peu connu de manière consciente. Moi, ces classiques-là, déjà, je ne les connaissais pas tous très très loin de là, mais en plus, ceux que je connaissais, je les ai rencontrés côté universitaire, parce que c'est là qu'il y a une vraie mémoire du livre jeunesse. Mais alors vraiment, les praticiens, les créateurs de littérature jeunesse, la mémoire est ultra courte, et je pense que ce temps présent absolu dans lequel on est en tant que créateur, il s'explique par le fait qu'on a une impression étrange que la littérature jeunesse et adolescente est plus obsolète, enfin, a une obsolescence programmée plus grande que la littérature adulte, entre guillemets. Donc, à part ces classiques-là que tout le monde est capable de citer, Le Petit Prince, qui est quand même le deuxième livre le plus vendu au monde, quand même, donc ce genre de texte-là, en fait, il y a très très peu de mémoire. Donc, c'est vraiment très important qu'il y ait des projets comme ça qui soient faits, parce que, de fait, dans les milieux créatifs, on est constamment dans le temps présent. Mais après, je n'irais pas jusqu'à dire qu'ils ont disparu parce que, ça, c'est le miracle de l'intertextualité, c'est qu'en fait, ils continuent à infuser les textes qu'on crée parce qu'ils viennent à nous par d'autres biais et donc, on les réécrit sans le savoir. Et pour moi, la notion centrale du classique, c'est qu'il se dépasse lui-même, en fait. Il se dépasse constamment dans tous les sens. Et l'un de ces sens très importants, c'est la relation intertextuelle avec les textes qui sont créés aujourd'hui. Oui, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Clémentine. En effet, dans ce guide, qui est un guide découpé en plusieurs catégories, il y a une première chose très intéressante, c'est qu'en effet, vous avez distingué ce qu'on peut appeler les grands classiques de la littérature jeunesse qui sont, eux, bien identifiés. Vous établissez une première liste. La première liste du guide, c'est une trentaine de titres qui, eux, sont des classiques reconnus, identifiés par tous. Ça va, le plus ancien, c'est les Contes de la Merlois de Perrault, donc 18e, si je ne dis pas de définition, même fin 17e siècle, voilà, jusqu'à Harry Potter, aujourd'hui. Voilà, ça, c'est des titres que vous citez juste un peu pour mémoire et pour avoir un aperçu de ce que ce serait que des classiques bien identifiés. Et puis ensuite, la deuxième partie du guide, c'est 50 titres qui sont des titres qui ont subtilement marqué, pardon, des grands, ah, j'ai oublié le... Voilà, 50 livres qui ont aussi, voilà, fait l'histoire de la littérature jeunesse et tout est dans le aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire justement, précisément, comment vous avez eu l'idée de cette distinction-là ? En fait, qu'est-ce qu'elle recouvre ? Qu'est-ce que ce serait ? C'est les critères retenus pour cette catégorie-là, des titres qui ne sont pas bien identifiés mais qui ont malgré tout fait l'histoire de cette littérature. Une fois qu'on a eu cette idée, après on s'y est penché et c'était très compliqué. En vrai, on a vraiment galéré entre guillemets au début parce qu'on s'est dit que voilà, faire un guide pour évoquer ceux qui sont super identifiés, ça ne nous semblait pas avoir grand sens et puis on avait... C'est tellement protéiforme, on avait envie que ça soit gourmand, d'avoir plusieurs tiroirs, etc. Donc c'était aussi pour savoir comment rentrer dans cette matière et comme très vite se sont quand même dégagés pour nous, c'est justement ces titres-là qu'on avait l'impression. Moi aussi, j'en ai découvert, je tiens à le préciser Clémentine, moi aussi, je ne connaissais pas du tout grâce à Sophie notamment mais voilà, j'en ai aussi découvert et c'est ceux-là, ceux qui étaient un petit peu subtils, qui étaient à la marge et qui pourtant avaient inspiré énormément de choses, autant graphiquement, autant formellement. C'est vrai que à la fois, 100 c'est énormément et très peu, donc très clairement, il y a une manière déjà de se débarrasser en fait des 50 ans en en disant bon, on ne va pas remettre ceux qui sont hyper identifiés, mais après, la question pour les, en tout cas pour les 50 premiers, après on pourra parler des autres, c'est que là aussi on était très contraintes et en même temps, je pense qu'on en reparlera parce que c'est une question aussi qu'il faut, je pense, aborder, déculpabiliser tout le monde, c'est que de toute façon, il y a une nécessaire subjectivité dans cette question des classiques. Mais avec Raphaël, on ne l'a pas tellement assumé cette subjectivité, on s'est dit, on va quand même essayer, voilà, il va y avoir un document qui va faire référence, donc il faut quand même qu'on soit assez costauds sur la manière dont on va défendre nos titres. Et donc, le critère objectif et annoncé, c'est effectivement de se dire, bon ben voilà, quels sont les livres qui ont clairement participé de cette histoire, qui ont apporté quelque chose et c'est ce qu'on défend, y compris dans les petites, les très courtes notices qui sont présentes sous chaque titre. Mais il y a un critère peut-être un peu plus souterrain qui a été de se dire, bon, aussi, ceux qui nous semblent vraiment en train de s'effacer et il y a des titres qui, bien entendu, pourraient intervenir et sans doute avec prioritairement sur ceux-là qui auraient fait l'histoire, mais dont il nous a semblé qu'ils étaient quand même déjà assez repérés ou assez soutenus. Par exemple, le travail, et on y en reparlera aussi sans doute, des éditions Mémo, qui est un formidable travail de réédition patrimoniale et Hélène pourra nous en parler, elle qui conserve absolument le fonds Mémo. Bon, ben voilà, quand on a vu que Mémo rééditait tel et tel titre et qui nous semble bien suivi et défendu, on s'est dit, peut-être celui-ci, ce n'est pas la peine, par contre, on va en mettre un autre qui nous semble là vraiment en train de disparaître des radars. Voilà. Et après, les 40 titres à redécouvrir, là, c'était vraiment, on a un petit peu plus assumé notre subjectivité, ce sont des titres un petit peu plus récents. C'est la troisième partie du guide, disons, après la liste des titres très identifiés, puis ces 50 titres qui ont aussi fait l'histoire de la littérature jeunesse. Il y a 40 titres à redécouvrir, mais avant qu'on… On va en venir dans un deuxième temps à plein d'exemples qui sont cités dans cette bibliographie, mais juste, vous le dites un peu, vous donnez des éléments de réflexion très passionnants, je trouve, dans l'introduction de ce guide sur la question de comprendre pourquoi est-ce que dans ce domaine spécifique qui est celui de la littérature jeunesse, il n'y a pas ou peu d'identification de classique. On peut bien sûr prendre la comparaison avec la littérature dite générale ou pour adulte. Comment est-ce qu'on peut comprendre que, finalement, si peu de titres clairement identifiés, reconnus par tous ? Parce que la liste que vous établissez qui me paraît très juste, c'est une trentaine de titres, ce qui est vraiment très peu à l'échelle d'une production ancienne, pléthorique, y compris depuis ces 30 ou 40 dernières années. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Déjà, elle est quand même un peu plus récente. Après, il y a plusieurs critères et j'imagine que vous allez ajouter des choses. Il y a aussi le fait qu'elles soient quand même moins étudiées, ce soit moins un socle d'études à l'école, notamment l'album, les romans en jeunesse aussi. La littérature jeunesse est présente bien sûr à l'école, mais son histoire n'est pas enseignée en tant que telle. Son histoire n'est pas enseignée en tant que telle, mais aussi, il y a beaucoup moins d'études, pas d'études de texte, mais d'enseignées comme telles. Il y en a un petit peu, mais beaucoup moins. On ira plus... Voilà. De mise au programme, voilà, exactement. Il y a donc nettement moins que les classiques de littérature générale. Elles pourraient être beaucoup plus... Voilà, parce que ça participe au fondement, à la création de la notion de classique, le fait de passer par l'éducation nationale, par l'institution scolaire, pardon. Ça y participe aussi, donc ça doit être un peu aussi les deux critères qui font que ça soit moins identifié. Effectivement, on demande dans la rue aux gens de se citer des classiques de littérature jeunesse. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça qui sortent. Ça doit être toujours les mêmes. Vous voulez réagir là-dessus ? Oui, peut-être. Il y a effectivement le fait que l'histoire n'est pas connue de la même façon. Ce n'est pas tellement qu'elle n'est pas enseignée, mais c'est qu'elle n'est pas non plus maîtrisée par... Je suis assez bien placée pour savoir que les gens savent très peu que les bibliothèques jeunesse n'existaient pas avant les années 20. Mais il y a aussi le fait que tout n'est pas disponible, en fait. Par exemple, Balzac, 19e, c'est réédité en poche et c'est très accessible. Des titres importants du 19e en littérature jeunesse, ce n'est pas aussi accessible. Il y a un travail d'éditorialisation à faire pour, dans certains cas, le rendre accessible, que ce soit de la traduction, sans tomber non plus dans de la réécriture qui couperait ou qui changerait la langue quand c'est des choses en français, mais il y a la question des traductions. Donc, il y a ce côté-là de moins accessible ou alors avec un côté un peu trop peut-être poussiéreux ou alors on se dit si c'est vieux, c'est en ligne et c'est numérisé. Alors qu'en fait, non, il y a des livres physiques à raconter. C'est quand même plus pratique quand on a un petit sur les genoux. Clémentine, pardon Sophie, Clémentine, vous voulez réagir sur cet état de fait qui est que l'histoire de cette littérature est très méconnue, ce qui est lié au fait qu'il y a très peu de classiques qui sont identifiés, reconnus comme tels. Oui, alors moi, je vous parle d'Angleterre où ce n'est pas trop le cas. Donc, ce n'est pas exactement la même situation ici. On est dans un pays où la cérémonie d'ouverture des JO il y a quelques années a fait tellement la part belle à la littérature jeunesse que moi, je regardais ça en me disant mais c'est incroyable. Est-ce qu'on imagine en France une cérémonie d'ouverture des JO ? Peut-être ça va se faire avec le petit prince, le petit Nicolas, Astérix et compagnie. On verra, on verra ce que décide de faire Madame Hidalgo. Mais en tout cas, je dirais que ce qui est intéressant avec le classique de la littérature jeunesse c'est qu'en fait, il y a plein de risques différents. Pour moi, il n'y a pas que le risque d'une perte du catalogue. Chaque classique de la littérature jeunesse joue constamment avec plusieurs périls. Il y a le péril d'être herdu complètement donc plus personne ne lit. Plus personne ne peut y accéder. D'accord ? Ça, c'est un des risques. Il y a aussi le risque qui glisse en adulte et que du coup, on ne le lisse plus en tant qu'enfant. Et en fait, je pense que ça, c'est l'un des risques les plus grands de tous les classiques jeunesse identifiés. Je veux dire, qui lit encore les grands Jules Verne en tant qu'enfant tout petit en version non abrégée ? Je ne suis pas convaincue que beaucoup de gens le fassent vraiment en tant qu'enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas lus. Il peut être plus tard. Il y a aussi le risque des classiques qui ne sont pas lus parce qu'ils ont tellement été adaptés qu'en fait, les gens regardent les adaptations, ils savent très bien, ils connaissent par cœur. Je veux dire, Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan, on les connaît par cœur sans les avoir lus. Et Peter Pan, quand on le lit pour la première fois, on est très, très étonnés et ça ne ressemble pas du tout à l'adaptation. Enfin, ça ne ressemble pas du tout. Il y a plein de trucs qui sont différents. Donc ça, c'est encore différent. Tout le monde connaît ces classiques mais on ne les a pas lus. Et ça, c'est vraiment un truc que disent beaucoup de théorisations des classiques. C'est qu'un classique, c'est un livre qu'on n'a pas lu en fait. On sait très bien de Poirotron sans l'avoir lu où Italo Cabino dit qu'on est toujours en train de le relire mais jamais en train de le lire parce que j'aime beaucoup. C'est très, très malicieux comme formule. Et puis, il y a ceux évidemment dont on a peur qu'ils disparaissent des bibliothèques. Mais c'est intéressant de voir ces différents niveaux de danger parce qu'après, ils peuvent être repêchés par des moyens différents. C'est-à-dire qu'un classique très ancien mais qui serait hyper moderne d'une manière ou d'une autre parce que tel thème revient à la surface. Pour vous donner un exemple, je viens de traduire, c'est vraiment pas pour faire de la pub mais il se trouve que c'est exactement sur le thème Goblin Market qui est un classique de la littérature victorienne. Pas tellement pour les enfants mais qui peut l'être avec vraiment des thèmes de sororité, de sexualité latente, etc. Le ressortir maintenant à une époque que nous vivons, c'est complètement logique. Il peut complètement capturer à nouveau l'air du temps. Donc, repêcher un classique comme ça, c'est tout à fait possible. C'est complètement différent quand on pense à des énormes classiques qui sont écrits de manière complètement différente de celle dont les enfants lisent aujourd'hui et là, c'est beaucoup plus difficile de leur faire lire ça. qui existent dans plein 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 d'éditions différentes. Comment est-ce qu'on le réactualise pour que les gens le lisent vraiment, pour que les enfants le lisent vraiment ? C'est encore une autre forme de réflexion pour vous. Oui, Clémentine aborde une question essentielle. C'est-à-dire que la spécificité aussi des classiques pour la jeunesse, c'est qu'il s'adresse à un public et Hélène le disait tout à l'heure qui évolue constamment. C'est-à-dire qu'il y a les classiques pour les enfants de 3 ans, pour 5 ans, 7 ans, 9 ans, 12 ans et donc, cette posture d'adulte que Clémentine décrivait de, grosso modo, voilà, on connaît à peu près les classiques qu'on n'a pas lus, les classiques qu'on envisage mollement de relire sur la plage l'été. Pour les enfants, la question, elle se pose de manière complètement différente. C'est-à-dire que ce sont des œuvres fondatrices qui vont les accompagner à un moment clé de leur développement, de leur parcours de lecteur. et donc, il y a ces classiques qu'on va amener, présenter, offrir à tel et tel enfant et à chaque âge, finalement, la carte des classiques qui s'offre à un lecteur, elle se reconfigure complètement. Donc ça, c'est aussi une grosse spécificité de la question des classiques en littérature jeunesse. Je veux bien compléter l'autre différence par rapport à la littérature générale, c'est qu'on s'adresse à l'enfant et à l'adulte parce qu'en fait, notamment pour les plus petits et pour l'album, l'enfant, il ne va pas faire la distinction. Ce n'est pas lui qui achète, ce n'est pas lui qui choisit complètement en bibliothèque, ça dépend un peu, mais il passe par la puéricultrice, la nounou, le parent, la maîtresse. Et donc, en fait, ça dépend comment on l'a transmis. Alors, pour les enseignants, il y a les listes éducation nationale. Donc, ceux-là, c'est des classiques entre guillemets sauvés, ce qui fait qu'il y en a un certain nombre qui sont connus, enseignés. Mais si on demande dans la rue c'est quoi votre souvenir d'enfance qui n'est pas la même chose qu'un classique mais qui est en fait le socle commun le plus partagé, je pense que Tchoupi va sortir très très fort et c'est parce que les prescripteurs vont défendre le plus. Néanmoins, est-ce que ce n'est pas finalement une forme de classique ? Alors, ce n'est pas celui qualitativement peut-être le plus important, mais n'empêche que c'est la porte d'entrée du livre pour beaucoup. Donc, ça rejoue aussi un petit peu les cartes des fameux vins indétrônables qui sont défendus partout. Voilà, cette définition de classique jusqu'où elle va ? En fait, on tourne autour de la question de c'est quoi un classique ? C'est quoi la définition ? Dans l'introduction du guide, je me souviens que vous faites référence au spécialiste de la littérature jeunesse Marc Soriano qui dit que parmi les critères qu'on peut retenir pour définir ce qu'est un classique, il y a la question du plébiscite par les enfants, c'est-à-dire un classique dans ce domaine-là, c'est aussi un livre qui a été beaucoup aimé, en tout cas ceux qui sont identifiés comme tels par tout le monde. C'est l'un des critères, voire même dans certaines institutions, dans certains lieux, ça peut être le grand critère, c'est-à-dire qu'on va placer comme classique un livre qui finalement a eu énormément de succès. Alors, pourquoi il a eu énormément de succès ? Hélène a raison de rappeler qu'il peut avoir énormément de succès parce qu'il plaît aux parents, mais on a des tas d'exemples et nous on a d'ores et déjà mis par exemple Chien Bleu dans les classiques indiscutables ou incontestables parce que là, très clairement, c'est le goût, mais on pourrait parler de bébés chouettes, on pourrait parler de tas d'albums comme ça, qui sont très très clairement le plébiscite des enfants et pas seulement des adultes qui voudraient que les enfants lisent ce livre-là. Chien Bleu, ça reste quand même très mystérieux de Nadja, pardon, 1989, c'est-à-dire, ça reste vraiment un exemple d'un livre qui a suscité une adhésion, un enthousiasme, une affection très singulière parmi les jeunes lecteurs et qui l'a imposé comme un classique. Pourquoi celui-ci n'est pas un autre de Nadja ? C'est une autre question. Mais c'est intéressant dans le guide, vous soulignez aussi à propos de Nadja, de Chien Bleu de Nadja que c'est aussi un livre qui a une spécificité dans l'histoire de cette littérature parce que c'est l'un des premiers récits sans parole ou entièrement une image ou en tout cas qui a une grande dimension picturale. C'est vrai qu'on est en 1989 et on ne se rend pas compte vu d'aujourd'hui que cette peinture assumée dans sa matière, dans ses nuances, dans le geste de l'outil, c'est quelque chose pas complètement neuve. Il y a bien sûr des exemples précédents mais en tout cas dans une maison d'édition adressée à un grand public, c'est la première fois qu'on voit une telle dimension picturale. Donc c'est vrai qu'il y a cette dimension-là mais je ne suis pas certaine que ce soit ce seul élément qui ait retenu l'attention des enfants. Mais on peut peut-être penser que c'est la rencontre comme ça de plusieurs éléments de ce type qui permet de se dire cet album-là il vaut le coup d'être identifié comme classique c'est-à-dire mis à disposition des enfants reconnus comme tels. Le plébiscite par les enfants mais aussi des qualités picturales, narratives, littéraires propres tout simplement. Raphaël ? Oui, oui. J'ai envie de dire je pense que c'est un peu l'idéal quand c'est ces critères-là qui se croisent et c'est certainement au croisement de ces critères-là que le point ultime donne le classique. Voilà. Et on peut parler d'autres ouvrages comme ça qui continuent qui prennent une forme d'intemporalité avec Petit Bleu et Petit Jaune juste derrière vous Mathilde Maxé les Maxi Monstres. Oui voilà. J'ai fait un quelques titres dans la liste des classiques bien identifiés juste pour que les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément parcouru encore cette bibliographie aient une idée. Les Comptes de Perrault je le disais tout à l'heure Babard, Pinocchio, Pierre Lapin Les Comptes du Chat-Perché Les Trois Brigands Max et les Maximums de Maurice Syndac La Belle L'Histoire du Prince de Motordue aussi Chien Bleu on en a parlé j'ai remarqué qu'il y a dans cette liste-là seulement trois titres je crois qui datent d'après les années 80 alors oui c'est ça alors que depuis les années 80 il y a une production complètement pléthorique c'est un paradoxe quand même assez assez étonnant. Peut-être aussi parce que la notion classique elle se donne aussi par le temps qui passe donc il y a certainement voilà bien sûr des classiques qui sont nés qui sont peut-être déjà considérés comme tels mais voilà il y a une notion de temps qui passe par là. Peut-être on va rentrer un petit peu dans les exemples piocher dans des titres que vous avez voulu mettre en valeur Sophie et Raphaël dans ce guide ou qui font partie pour vous Clémentine et Hélène de titres qu'on aurait intérêt à remettre en avant je ne sais pas pour ouvrir cette partie-là moi j'ai été frappée en parcourant comme ça les titres que vous avez mis en valeur par le fait qu'on peut identifier plein de plein de raisons en fait de mettre en valeur ces titres que ce soit l'influence que certains de ces titres ont eue sur des auteurs plus contemporains que ce soit la dimension internationale de cette littérature on en parlait un peu avec Clémentine tout à l'heure qui est parfois méconnue l'inventivité formelle la variété des genres la question de thématiques qui résonnent aujourd'hui de manière très forte et qui en fait ont été abordées il y a déjà des années comme les questions de genre voilà de ce type-là c'est quoi les critères vous en établissant cette liste les qualités propres de ces ouvrages comme ça qui vous ont un peu frappé en rédigant les petites notices aussi sur chaque livre je peux commencer il y a plein de choses à dire sur ce thème-là ça pouvait être des choses qui ont pu être innovants de façon formelle aussi là je pense pour le documentaire là je pense on a entre autres mis celui-ci Paul et son habit neuf de El Zabesco qui est une auteure suédoise du début du siècle c'est ça début 20ème donc 1912 donc ce qui frappe en le lisant c'est qu'il y a un équilibre entre la fiction et le documentaire qui est assez novateur et qui peut encore inspirant voilà ça peut être un de nos critères dans la manière ça a pu être d'autres critères pour des romans aussi je ne sais pas un roman qui utilise ce n'est pas forcément pile le premier mais qui commençait à oser utiliser un vocabulaire là je vais vous donner d'autres exemples mais un vocabulaire par exemple Paul et son habit neuf donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui tond voilà ça raconte donc il veut avoir un nouveau vêtement un nouveau voilà donc il commence par tondre il va apporter sa laine qui va être filée qui va être donc il y a tout le cheminement donc il y a vraiment l'histoire du petit garçon et puis quelque part il y a un peu le documentaire de comment on fabrique du tissu de comment on fabrique tous les métiers qui interviennent et puis il y a la nature qui est mise en avant donc voilà c'est pour donner un exemple concret de critères qui fait qu'on a choisi de parler de cet ouvrage là voilà on peut citer peut-être un autre exemple moi j'avais noté aussi vous mentionnez Max et Moritz de Wilhelm Bush qui est paru donc qui est un récit qui date à l'origine publié en Allemagne en 1865 qui a été réédité par l'école des loisirs en France en 1978 et vous mentionnez dans la petite notice qui accompagne ce texte là que c'est un récit qui a eu une influence énorme sur plein d'auteurs par exemple est-ce que d'abord on peut rappeler qu'est-ce que c'est Max et Moritz tout simplement Sophie bon c'est un album allemand c'est important parce que je pense qu'il n'y a qu'en Allemagne ça n'aurait pu exister puisque ça ça découle aussi d'un autre classique qui est juste à côté en fait qui est Krastinias ou Pierre Lébouriffé c'est-à-dire c'est cette capacité à mettre en scène il faut savoir il faut savoir que la littérature pour la jeunesse dans ses débuts était complètement dominée par ce qu'on appelait les historiettes morales c'est-à-dire des personnages qui étaient censés offrir un bon comportement et un modèle de comportement vertueux qui donnerait l'envie aux enfants d'adopter ce comportement donc depuis les sciences la psychologie du développement notamment nous ont montré que ça n'avait aucun impact en tout cas que c'est pas parce qu'on va avoir un mais bon pourtant on a une production qui continue à offrir des modèles très positifs mais on a aussi toute une autre histoire de la littérature jeunesse qui va s'attacher donc à mettre en scène des personnages qui font des bêtises ou des héros négatifs et donc Max et Maurice il appartient vraiment à toute cette lignée qui démarre avec Crastinias et Pierre Léboriffé avec quand même rappelons-le un auteur qui veut offrir un livre pour son fils qui ne trouve que des livres édifiants en librairie et qui donc compose lui-même sur un carnet un album pour son fils et pour moi c'est là que commence vraiment la littérature c'est-à-dire véritablement l'intention de sortir simplement d'un registre éducatif et d'avoir une sincérité finalement et là par le biais de l'humour noir et effectivement on imagine assez bien que Max et Maurice va aussi appeler Max et les Maxi-Monstres puisqu'on est totalement dans cette lignée des enfants terribles en fait Oui c'est intéressant parce que ça c'est un bon exemple de on pourrait presque identifier ça comme un sous-genre littéraire l'égarnement dans la littérature C'est assez identifié par les universitaires Clémentine n'est-ce pas ? Clémentine d'ailleurs c'est une question que je voulais vous poser en ouverture que j'ai oublié la question aussi de la façon dont toute cette histoire-là elle peut nourrir aussi les créateurs les auteurs les autrices est-ce que vous ces grands titres ces titres du patrimoine littéraire c'est aussi des sources d'inspiration constantes pour vous tout simplement ? Assez peu ou de manière assez random je dirais l'anglaise mais je ne pense pas être isolée là-dessus bien au contraire je pense que quand on en parle à des collègues en fait les gens pour eux les classiques c'est ce qu'il y avait dans la bibliothèque familiale et il y a une énorme connotation de classe je pense qu'il faut vraiment rappeler il aurait fallu le faire dès le départ que dans classique il y a classe et ce n'est pas un hasard enfin en tout cas le jeu de mots n'est pas innocent parce que de fait les classiques sont aussi le témoignage d'une certaine classe sociale qui a pu au fil des années publier des livres les écrire les transmettre etc s'ils ne les trouvaient pas pour leurs enfants les faire eux-mêmes et donc ça c'est important de le savoir mais je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs jeunesse qui sont ça reste encore une caste ultra bourgeoise et c'est des livres qui étaient dans la bibliothèque familiale souvent on entend des récits d'auteurs jeunesse qui ont lu dans la bibliothèque de leurs grands-parents dans leur maison quand pas ils n'étaient c'est pareil chez moi donc je ne veux pas du tout pointer le doigt sur quiconque mais de fait ce genre de récits je lisais en tant qu'enfant pendant des jours enfin Proust le faisait déjà Sartre le faisait déjà Colette le faisait déjà les auteurs jeunesse ils ne sont pas différents en fait la plupart des souvenirs d'enfance merveilleux qu'on a et bien pour des raisons je pense très très sociales et sociologiques c'est des lectures qui étaient d'un bibliothèque familial et de ce fait en fait c'est à la fois random et en même temps un socle assez commun parce que qu'est-ce qui était dans la bibliothèque familiale bon moi par exemple de ma mère c'était les livres des années 60 c'était Fantomètre c'était Fibre en acier donc plutôt années 40 dans le sens là c'était le petit vampire dans la Sola Redenburg un petit peu plus tard évidemment tous les contextes de Ségur etc pour la génération d'auteurs jeunesse un tout petit peu plus âgés ça devait être un truc encore un petit peu plus ancien qui correspondait à ce qu'avaient leurs propres parents etc pour moi il y a une vraie histoire de la bibliothèque familiale des auteurs jeunesse qui serait à faire pour voir quels sont vraiment ces classiques qui ont fondé la bibliothèque familiale actuelle d'une certaine manière parce qu'ils ont été écrits à l'intérieur des livres qui composent le canon de la littérature jeunesse contemporaine et je serais tout à fait ouverte à ce qu'on à ce qu'on s'intéresse en termes sociologiques et intersectionnels à ce genre c'est l'un des enjeux aussi de tout ce dont on parle là c'est la question de mettre à disposition cette littérature là et dans toute sa richesse dans toute sa variété aussi à disposition de tous et toutes et non pas seulement des enfants qui peuvent avoir accès à une bibliothèque familiale et c'est l'une des raisons d'être des bibliothèques municipales notamment en France on continue un petit peu ce parcours de certains des titres que vous avez mis en avant dans ce guide Hélène je crois que vous avez amené avec vous les contes russes ils sont quelque part ils sont juste là à côté de Sophie voilà alors qu'est-ce que c'est que ce livre ça permet de parler d'initiatives aussi d'éditeurs contemporains qui vont rééditer des classiques 19ème, 20ème donc là on a le seuil jeunesse mais Albin Michel en coédition avec la BNF la collection aux couleurs du temps chez Circonflex et puis le Genévrier après évidemment le travail de Mémo qui permet de faire connaître des classiques français mais aussi des classiques d'autres pays et donc là c'est le cas avec les contes russes et notamment le travail de Billy Bean qui est mis en avant ici donc souvent il y a des choix esthétiques puisque voilà ça fait partie de quelque chose assez merveilleux surtout sur les contes qui est aimé en fait qui suscite on sait que ça va plaire un petit peu et ça va accrocher suffisamment pour que ça veille le coup de faire une traduction ça permet aussi justement de franchir le cap de la traduction qui est souvent quelque chose qui pêche un petit peu des classiques très très connus en République tchèque qui ont du mal à arriver jusqu'à nous parce qu'ils ne sont pas traduits en français alors qu'en fait iconographiquement ce serait intéressant voilà donc ça existe avec les russes notamment cette génération là puis après c'est intéressant parce que c'est des russes aussi qui ont nourri les artistes du père Castor donc en fait il y a des racines qu'on peut retrouver dans les classiques comme Roule Galette ou autres qui font partie de ce socle commun diffusé par l'école mais pas que et qu'on a tous eu dans les bibliothèques de nos grands-parents parce que c'était des livres pas très très chers et que tout le monde avait et il y a ce côté un peu patrimoine commun aussi qu'on retrouve dans les classiques c'était pas le seul critère mais on le retrouve et effectivement Clémentine avait raison de le souligner le rôle de l'école est quand même assez important aussi sur cet effet de masse ça c'est un texte qui date à l'origine du début du XXe siècle vous parlez de la question du domaine littéraire russe ça me fait penser par association d'idées à l'un des titres qui est dans votre bibliographie Sophie et Raphaël qui est un titre de Nathalie Parrain je sais pas justement l'incarnation de cette vague russe qui va nourrir il y a bonjour bonsoir qui est en haut voilà c'est celui-là alors c'est peut-être intéressant c'est un livre jeu et donc il est déjà découpé en mode jeu celui-là ça c'est la réédition aux amis du père Castor mais c'est un livre comme le montre la couverture en fait qui se détache ah oui c'est des cartes voilà vous avez un recto un verso à détacher peut-être on peut dire qui est Nathalie Parrain parce qu'en fait c'est une autrice moi je la connaissais sans la connaître c'est-à-dire qu'en fait j'avais vu des illustrations de Nathalie Parrain dans des albums du père Castor qui ont été réédités mais en fait elle a une production énorme est-ce que vous pouvez nous dire peut-être Sophie qui sait rappeler en deux mots son histoire c'est très intéressant je trouve il existe d'abord signalons-le une monographie sur son travail qui c'est vrai que c'est une vie et une oeuvre absolument passionnante en fait c'est Nathalia Tchelpanova qui est une artiste russe et qui fait partie de ces artistes russes comme d'autres qui vont s'exiler à un moment donné de Russie qui vont commencer à avoir une production artistique pour la jeunesse ou pas en Russie et qui ensuite vont s'exiler principalement en France aux Etats-Unis dans les Pays-Baltes et qui vont diffuser l'avant-garde les avant-gardes russes dans le livre pour enfants et c'est vrai que le travail de Nathalie Parrain sur la perspective sur les aplats sur la question de la profondeur de champ sur son travail tout simplement sur la forme de ses personnages et de ses décors bon est une grande rupture et en même temps elle travaille elle va travailler donc elle va être l'illustratrice phare des débuts du père Castor mais aussi des albums chez Gallimard à la NRF à l'époque et ce qui est très intéressant c'est qu'on retrouve dans les archives de Gallimard les propos des représentants sur notamment Mon Chat qui est le tout premier album que Nathalie Parrain va publier en France en 1931 et où on dit ça marche pas du tout il est beaucoup trop beau pour les enfants c'est à dire que là aussi il y a des choses assez intéressantes c'est qu'on estime que voilà cette qualité d'impression cette l'avant-garde déployée dans des images pour enfants à cette époque-là en tout cas elle était très mal reçue et ce n'était pas le sujet je veux dire l'esthétique n'était pas le sujet pour les enfants je voudrais qu'on cite aussi un titre qui est à des traits communs avec d'autres dans votre bibliographie qui est la grande force expérimentale voilà je le vois là d'invention d'auteur depuis des années c'est un petit j'allais dire album je ne sais pas si c'est le meilleur terme pour le désigner qui s'appelle on dirait qu'il neige de Rémi Charlipe donc qui a été republié par les éditions Les Trois Ours en 2011 mais qui date de 1957 publié pour la première fois aux USA c'est l'histoire d'un petit garçon sur la banquise et c'est tout en blanc enfin je le dis comme si j'avais lu cet ouvrage je ne l'ai pas lu j'en dis ce que j'ai appris par votre bibliographie qui c'est qui veut dire un mot de ce livre là qui est vraiment j'espère que les gens qui nous suivent peuvent voir mais qui a une forme extrêmement originale Sophie peut-être oui bah tout et puis Hélène aussi connaît très bien toute cette production c'est vrai que que ce soit Nathalie Parrain ou les livres de Rémi Charlipe on les doit beaucoup au travail de bibliothécaires éclairés que sont notamment les bibliothécaires qui ont formé l'association Les Trois Ours et qui ont travaillé sur ces albums c'est-à-dire que en fait l'histoire de la littérature pour la jeunesse en tout cas de l'album pour la jeunesse il est bien entendu très largement formé par des artistes et ceux qui vont effectivement faire avancer la question du livre pour enfants qui vont renouveler les esthétiques et les approches ce sont surtout les artistes donc l'histoire de l'album jeunesse c'est avant tout l'histoire des artistes qui se sont intéressés partiellement ou totalement au livre jeunesse et elles ont vraiment ce mérite d'avoir fait ressortir à la fois par des rééditions par des traductions cette histoire des artistes et de leur empreinte dans l'histoire de la littérature jeunesse c'est vrai que Rémi Charli il est avant tout chorégraphe et il a une manière d'aborder un livre-objet ce qui est formidable alors du temps où ce livre était lu en bibliothèque je ne sais pas s'il est encore beaucoup lu en bibliothèque le bibliothécaire disait donc effectivement on nous raconte l'histoire de flocons ça se passe sur la banquise il y a le chien enfin tout est blanc il neige etc donc voilà tout est blanc dans la narration verbale qui est faite de ce texte mais il n'y a absolument aucune figuration on n'a que des pages blanches et les bibliothécaires en tout cas il y a 20 ans me racontaient que quand elles lisaient ce livre les enfants ne posaient jamais la question de savoir où est flocons c'est à dire c'est à dire qu'il y avait une sorte de consensus autour de cette lecture de pages blanches et donc d'un imaginaire qui se projetait uniquement par le texte c'est à dire que pour les enfants ça ne posait aucun problème cette forme qui nous paraît avec un regard adulte conservateur très avant-gardiste pour eux ils pouvaient complètement se projeter là-dedans Hélène vous voulez nous dire un mot de cet album ou d'autres de ce type qui sont comme ça très frappants par leur oui c'est un bon exemple de là où la matérialité rejoint en fait le contenu puisqu'on voit il y a des pages miroirs déjà il y a l'utilisation du calque sur la petite pochette donc c'est aussi un petit livre qui ne s'ouvre pas très bien donc pour le raconter à un groupe c'est pas très pratique mais sa toute petite taille fait que les enfants aiment bien c'est un petit trésor c'est un petit et puis derrière ça pose la question de c'est quoi un livre est-ce qu'il faut qu'il y ait du texte est-ce qu'il faut qu'il y ait des images enfin ça ouvre la piste à plein d'interrogations qui sont exprimées en classe ou pas du tout parce qu'en fait ça continue leur chemin dans leur tête et mine de rien petit à petit si on leur raconte tout ça ça les influence forcément sur ce qu'ils vont eux considérer comme un livre et ce qui va les intéresser donc et ça permet aussi de poser des bases justement d'éléments d'analyse comme on parlait tout à l'heure de la question de finalement les livres pour la jeunesse font très peu l'objet de commentaires de textes comme c'est le cas de livres de la littérature dite générale ça c'est des supports géniaux pour ça permet de rebondir sur les livres qui sont illustrés par la photographie Raphaël en a amené des récents et je crois qu'il y en a des plus anciens connus par des rééditions dans la bibliographie comme les deux petits ours réédités par mémo par exemple qu'on n'a pas là mais je suis sûre qu'il est dans la bibliographie donc pour montrer un vrai vieux entre guillemets et il y a un plus récent souvent c'est des livres les enfants sont captivés et puis en plus il y a plein de photographes contemporains qui connaissent ou qui ne connaissent pas ces livres-là mais qui proposent des choses géniales en photo sauf que les parents ont beaucoup plus de mal à les emprunter ou en tout cas à les raconter alors il y a la question de si c'est tout en images ou si il n'y a pas le support du texte souvent ça n'est pas le support de la figuration ça les freine et souvent ils se sentent obligés de raconter des choses en plus et quand il n'y a pas de texte ça les freine aussi alors ça évolue pour le coup il y a des formations là-dessus un petit peu plus mais n'empêche que c'est très rigolo quand on pose au sol dans une crèche un ouvrage de Claire D les petits se mettent à donc qui travaillent avec la photo les petits se mettent à ramper vers ces albums-là et à chaque fois que je les propose à des parents qui me disent oui je vais garder ma petite fille ce week-end etc finalement c'est celui qui laisse sur le dessus de la pile en disant je le prendrai la prochaine fois donc c'est assez drôle on en revient à la prescription des enfants par eux-mêmes ça veut dire qu'il y a aussi un travail de pédagogie à faire auprès des parents Raphaël à propos de photographie vous vouliez parler de celui-ci c'est une histoire c'est une belle histoire finalement parce que celui-là a été dans les années 70 dans les années 80 en France alors en Alsace il était assez connu parce qu'il est mon âne Benjamin je ne le dirais pas en allemand Mein Paniamin voilà il est très très connu en Allemagne c'est un classique et en France voilà il est passé complètement inaperçu donc comme on avait choisi une catégorie assumée subjective où on présentait des livres qui pourraient être réédités ou connus aujourd'hui c'est l'une des dernières parties du guide livre qui pourrait faire l'objet d'une retraduction et ou d'une réédition ça c'est un livre qu'on ne peut plus du tout voilà exactement trouver hors quelques rafonds au départ sauf qu'il est en train il va bientôt il va bientôt arriver en parallèle de notre travail on ne le savait pas du tout donc il y avait un autre ouvrage du même auteur Hans Limmer voilà qui a été qui était en cours de réédition ce que Sophie et moi on ne savait pas du tout donc c'est cette maison qui s'appelle La Partie donc ils ont réédité je crois que Paulina est postérieure à Mon Anne Benjamin dans la première édition il a dû être publié après et donc Mon Anne Benjamin est en train d'être réédité et donc arrivera aussi à la partie donc voilà il y a des livres qu'on va redécouvrir et j'espère que le fait que ça soit de la photo ne soit pas un frein comme le disait Hélène mais au contraire il y a même quelque chose un peu de fascinant pour un enfant et d'identification voilà c'est très c'est un récit qui il y a une histoire mais au lieu d'être voilà au lieu que l'histoire soit accompagnée de peinture ou de dessin cette fois-ci c'est vraiment les photos c'est marrant c'est entre la fiction oui exactement et c'est entre la fiction et un peu le reportage je ne sais pas vraiment oui Mon Anne Benjamin ça se passe en Grèce et voilà je crois que c'est ses propres filles qui prenaient en photo c'est magnifique justement pour rebondir un petit peu sur cette partie en particulier dans le guide de oeuvres à rééditer ou à faire traduire ou dont on espère qu'elles vont être traduites Hélène vous aviez aussi vous vouliez parler d'un ouvrage néerlandais je crois qu'elle a sous nos yeux alors de quoi s'agit-il des erststaps je le dis avec un accent parfait je pense non je plaisante je ne parle pas du tout néerlandais donc je ne sais pas comment ça se prononce c'est une petite méthode de dessin en trois volumes et qui se complète avec un petit portfolio de fiches donc il y a juste une notice très simple avec quelques formes géométriques et puis après plein de propositions avec des formes qui se complexifient donc soit c'est des bon ici il y a un petit une petite notice quand même au début mais après voilà des images qu'on peut soit directement mettre au mur soit servir un peu de modèle ou de source d'inspiration soit inventer des histoires un peu comme un jeu de cartes où on peut composer des scènes les unes avec les autres puis il y a une progression on part des formes géométriques et c'est une invitation à composer j'ai choisi ce manuel là d'abord parce qu'on a un gros fond enfin un assez important fond de livres anciens en néerlandais où il y a vraiment des trésors certains qui sont un peu connus à travers des travaux de réédition comme le travail de Oytema par exemple qui a fait l'objet par exemple de cette réédition là mais vraiment ça vaut le coup de les voir en vrai ancien parce qu'il y a un travail de gravure et d'impression qui même si la BNF et Albert Michel ont bien travaillé c'est pas la même chose que de les voir donc Oytema c'est l'illustrateur c'est ça oui c'est ça oui puisque là c'est un texte d'Anderson tout à fait où il y a notamment des il y en a plein avec des oiseaux très très beaux le travail du plumage donc on a ce fond en néerlandais et souvent c'est difficile de proposer des titres à rééditer parce que souvent c'est le texte qui pêche où il y a des choses qui sont plus traduisibles aujourd'hui ou qui sont trop datées soit des valeurs morales soit du vocabulaire enfin voilà donc je me suis dit avec un documentaire une méthode de dessin il n'y a pas trop de texte et vraiment le graphisme va primer donc ça peut être un des critères parce que oui voilà souvent il y a quelque chose qui coince soit l'illustration est géniale et très très belle parce qu'elle vient des avant-gardes artistiques et c'est un livre de peintre mais il y a un contexte idéologique qui pêche c'est souvent le cas avec les livres soviotiques par exemple soit le texte est bien mais il y a des coûts aussi liés à la traduction donc déjà c'est un premier frein à le faire connaître en français et puis en plus les images ne sont pas toujours bien alors c'est aussi une force quand le texte est vraiment très bon des fois par exemple Thierry Manier l'a fait pour le texte de Marguerite Duras non pas que les illustrations de Bernard Bonhomme dans la version des années 70 étaient mauvaises juste elles étaient plus datées et donc il l'a fait réillustrer par Cathy Coupri donc des fois quand le texte est très très bon on a la chance de pouvoir le voir avec plein d'illustrations différentes et dans le taille on a des bonnes et des moins bonnes mais en tout cas ça permet au texte de continuer à exister mais dans certains cas c'est aussi le texte qui est plus compliqué et dans le cas de l'album il y a des choses très très belles qui ne sont pas connues mais je pense qui sont difficiles dès qu'il y a des personnages noirs il y a un certain nombre de choses des enfants tout nus il y a des choses qui sont plus compliquées à montrer aujourd'hui ou des contextes qui nécessiteraient une préface ou une postface très très importante et bon quand on le met sur une table de librairie il faut que ça c'est un peu la force du travail de Memo si on le met sur une table de librairie et que ça paraît d'aujourd'hui le pari est presque gagné mais si ça ressemble déjà à un objet de musée c'est plus compliqué commercialement c'est vrai qu'il faut saluer le travail de deux de ces différents éditeurs qui travaillent à la fois dans le champ de l'édition contemporaine et dans la réédition d'oeuvres patrimoniales et c'est vrai que par exemple les éditions Memo il faut aussi tout un travail de présentation d'accompagnement par exemple les oeuvres de Nathalie Parrain qui sont présentées on découvre aussi qui c'est et on découvre aussi des auteurs il y a une section de ce guide dont on n'a pas encore parlé qui est dix ou vingt je ne me souviens plus auteurs à découvrir qu'on ne connaît pas et qui sont des gens à ne pas oublier merci voilà qui sont des gens très intéressants Clémentine peut-être vous dans votre expérience personnelle des titres comme ça qui ne seraient pas forcément connus de tous très identifiés et dont pourtant vous vous dites que ce sont des classiques vous voulez nous citer quelques exemples alors moi très chère avant-coeur qui est il me semble plus réédité et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de parler dans le book club l'année dernière c'est la PID 36 000 volonté d'André de Monroy c'est vrai que j'en parle souvent de ce bouquin et c'est un livre qui est vraiment c'est un peu un livre à la Alice au Brie des Merveilles dans le sens où ah mais ça n'était qu'un rêve ce qui est toujours extrêmement décevant et toute une tradition en littérature jeunesse dont on est bien content qu'elle n'ait plus trop trop au lieu maintenant mais tout ce qui se passe dedans est absolument extraordinaire et très drôle et ça je trouve c'est vraiment un truc qu'il faut dire c'est que les classiques il y en a beaucoup qui sont vraiment drôles et le PID 36 000 volontés où on rencontre des personnages comme le corbeau honteuse et confus c'est ce qu'on dit au monsieur d'amour tendre le pigeon enfin qui fait lui-même référence à toute une galerie de la fontaine et on a une vraie enfin il y a une vraie poésie et féerie de ce livre où on découpe des robes dans des morceaux de ciel c'est vraiment un super bouquin je pense pas qu'il soit qu'il soit encore réédité et l'autre qui me semble assez intéressant c'est le cas de Dr Zeus qui est vraiment le plus grand auteur jeunesse américain du siècle dernier si vous voulez c'est vraiment pour les américains en fait chaque chaque et littéralement chaque personne qui obtient son diplôme de fin de lycée en amérique reçoit comme cadeau de graduation ou de diplôme de bac en gros un livre de Dr Zeus qui est alors évidemment en France on le connait encore parce que c'est le papa du Grinch le Grinch l'espèce de créature verdâtre qui vole Noël et c'est encore on le connait parce qu'il y avait un film il y a quelques années mais c'est le plus grand auteur jeunesse américain enfin c'est vraiment très très étonnant de se dire qu'il est si peu connu en France et je crois qu'il a été un petit peu traduit mais là ça nous amène à une question qui est assez intéressante c'est pour ça que je mentionne qui est la question de la traduction des auteurs qui écrivent ce genre de livres pour enfants ultra poétiques mais pas poétiques dans le sens merveilleux elliptique et métaphorique poétiques dans le sens ultra rythmé ultra rimé et extrêmement métrique la poésie à l'anglo-saxonne où en fait c'est des livres pour enfants qui ont assez peu de sous-textes et je pense qu'en France on n'a pas l'habitude de ça parce qu'on le voit comme de la entre guillemets mauvaise qualité quand on voit des livres comme le Gros Allo par exemple de Julia Donaldson on pourrait se dire il n'y a pas de sous-textes mais c'est des livres qui sont du génie linguistique c'est vraiment des génies absolus Julia Donaldson et Dr. Seuss je les mets un peu dans le même panier et qui sont hyper difficiles à traduire et Dieu sait si je ne suis pas je déteste le concept d'intraduisible je pense qu'il y a très très peu de vrais cas d'intraduisible mais dans les choses les plus difficiles à traduire il y a les albums ultra rythmés et ultra rythmés que produisent les anglo-saxons parce qu'il y a tellement de choses qui sont ouais et bien Good Night Moon il est très intéressant parce que et encore il n'est pas en anglais mais j'ai toujours utilisé ça en anglais c'est pas du tout pareil que dans la version française et encore une fois c'est vraiment pas mon genre de décrier les traductions mais là en l'occurrence il y a tellement de sens et de puissance de ces livres qui sont dans la langue qu'en fait en traduction c'est hyper compliqué hyper 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 compliqué absolument c'est une question fondamentale la question de la traduction donc pour ceux qui ne savent pas ce petit livre qui s'appelle Bonsoir lune qui est un classique de chez classique aux Etats-Unis et qu'en France on connaît un peu mais pas tant que ça Margaret Weiss Brown et illustration de Clement Hurd et c'est voilà un texte rimé et c'est extrêmement difficile à traduire il y a un travail très intéressant qui a été fait dans cette édition de l'école des loisirs mais c'est vrai quand on l'écoute dans la version originale ça n'a rien à voir on va passer aux questions des gens de vous qui nous avez écouté je vais les lire sur l'écran qui s'affiche en face de moi alors une question fondamentale bien sûr comment donner le goût des classiques aux jeunes lecteurs et aux jeunes lectrices vaste vaste question qui veut se lancer il faut les lire en fait il faut les lire y compris les lire à haute voix pour ces questions sonores dont parlait Clémentine parce que juste en parler comme ça ça ne suffit pas souvent il faut aller un petit peu plus loin il faut accompagner amorcer la lecture alors évidemment on ne peut pas lire tout un roman parce qu'on a beaucoup parlé d'albums mais la question se pose aussi pour les romans mais on peut quand même les glisser les glisser au milieu d'autres choses ne pas en faire une catégorie à part c'est important aussi avoir un bac avec des classiques c'est bien c'est mieux que rien du tout mais à mon sens c'est bien de les mélanger aux autres et de ne pas en faire vraiment un espèce de parcours obligatoire de culture générale c'est un livre parmi d'autres voilà c'est ça et voir y compris montrer alors ce qui est assez facile avec les contes c'est les contes détournés mais de montrer comment en fait ça donne des clés pour les autres en fait Clémentine peut-être un avis là-dessus comment on donne le goût des classiques aux jeunes lecteurs je renforce l'idée de la lecture à votre c'est un peu un peu en cheval le bataille que j'aime et je pense que c'est tout à fait possible pour les romans aussi et d'ailleurs j'ai une très bonne amie qui lit à ses enfants tous les soirs pendant le dîner et elle leur lit des classiques pendant le dîner elle dit qu'ils peuvent lire plein de choses de leur propre chef tout le temps mais elle leur lit des classiques pendant le dîner elle le fait aussi en classe à ses élèves et elle peut lire des romans entiers sur une année je suis totalement d'accord avec ça j'avais amené avec moi les classiques au carré de Louis Gaume Louis Gaume c'est un auteur-illustrateur qui travaille justement sur ces notions de contes de mythes et puis dernièrement véritablement de classiques mais c'est un peu plus au sens des romans classiques qu'il revisite systématiquement en quatre cases quatre courts textes et c'est pas du tout l'exercice de voilà vous saurez parler de tel ou tel classique sans l'avoir lu c'est vraiment une très belle introduction justement il a un travail comme ça très minimaliste avec des images qui sont en fait très proches du pictogramme et c'est vraiment une incitation je trouve magnifique par justement en contre-pied c'est-à-dire parce qu'il est dans l'essence d'un récit parce qu'il est dans une image qui n'est pas du tout une image séductrice mais au contraire qui va essayer de vraiment viser au plus juste je trouve qu'il nous donne furieusement envie de les relire donc ça par exemple ça peut être tout à fait voilà c'est-à-dire qu'on a des ouvrages aujourd'hui qui peuvent être de magnifiques introductions puis alors après on pourrait voilà on pourrait commenter ces choix qui sont intéressants et ça on en a finalement assez peu parlé mais je crois qu'il faut aussi voilà je sais l'angoisse de la bibliothécaire devant la réserve qu'on lui a demandé voilà de diminuer par deux et de se dire mais qu'est-ce que je fais et c'est vrai qu'il faut aussi assumer une part de subjectivité il y a des livres il y a 20 ans on les aurait jetés sans que personne ne se pose des questions ils sont aujourd'hui redécouverts je pense par exemple aux illustrateurs des petits livres d'or des little golden books maintenant il y a un nouveau regard sur ces illustrateurs donc c'est très compliqué ce qui me semble moi le plus en quelque part le plus en danger c'est finalement pas forcément des classiques alors il y a aussi un mot qu'on n'a pas prononcé c'est chef-d'oeuvre c'est-à-dire qu'aussi un chef-d'oeuvre ça marche tout seul c'est-à-dire qu'il y a une dimension universelle dans le chef-d'oeuvre qui fait que voilà c'est un livre on va le lire et il va se passer quelque chose de magique Bonsoir Lune on peut le lire à n'importe qui il se passe quelque chose de très fort et donc c'est ça aussi c'est-à-dire qu'il y a des chefs-d'oeuvre des années 80-90 et ça c'est quand même une part assez conséquente aussi de notre liste ces livres qui n'ont pas encore été repérés sanctionnés par un étayage critique ou universitaire suffisamment fort et qui sont mais vraiment là en train de glisser très très nettement au pilon et que finalement on a vraisemblablement pas eu le temps justement de repérer ou pas les moyens non plus parce qu'il faut quand même aussi se rendre compte que les études les ouvrages sur la littérature pour la jeunesse comparé par exemple à un domaine assez proche qu'est la bande dessinée sont nettement nettement moins conséquents et importants donc on n'a pas non plus les moyens humains intellectuels pour s'occuper finalement de tout ce qu'il y aurait à étudier et et à faire émerger dans une production qui a été phénoménale celle des années 80 et 90 dont on parle peu et qui pourtant a produit des chefs-d'oeuvre absolument magnifiques qui sont vraiment totalement passés inaperçus et par exemple un ou deux titres de chefs-d'oeuvre par exemple il y a un livre que je trouve assez exceptionnel qui pourtant lui a été primé au salon du livre de Montreuil mais là on parlait tout à l'heure du filtre aussi des adultes Hélène en parlait voilà typiquement et ça on le retrouve avec des tas aussi d'auteurs importants comme Claude Ponty donc là c'est David Wissner c'est l'un des grands spécialistes des fameux albums sans texte dont parlait Hélène là c'est pas un album sans texte en fait ça commence comme les trois petits cochons dans une version vraiment très basique et consensuelle et puis en fait ça dérape parce que l'un des petits cochons est expulsé du cadre de l'histoire et donc les cochons vont vivre une vie parallèle donc c'est ce qu'on appelle un récit méta-fictif c'est à dire qu'en fait on joue avec les codes même de la narration les enfants adorent ce livre parce que justement ça les emmène dans des abîmes de réflexion d'où viennent les histoires et est-ce qu'un personnage peut exister en dehors de l'histoire et que deviendraient les trois petits cochons s'ils sortaient de leur histoire etc. mais je dirais et ça c'est assez propre à l'album c'est à dire que en fait les meilleurs lecteurs de l'album ce sont les enfants parce que eux ont des compétences à la lecture de l'image à la compréhension de l'objet qui fait que sans doute ils les comprennent et souvent ils les comprennent mieux que les adultes qui les choisissent les sélectionnent pour eux Je vais prendre une deuxième question très intéressante à propos du critère de l'âge quelqu'un qui nous écoute a noté que dans votre bibliographie c'était pas un critère que vous avez retenu vous avez pas classé les livres par âge non parce que l'âge déjà c'est un critère vraiment pas du tout efficace par exemple c'est pas du tout les bons mots mais c'est à dire qu'il n'y a rien de plus différent oui voilà rien de plus différent que deux enfants de 4 ans enfin voilà donc on n'a pas on ne sait pas du tout on ne les a pas du tout classés c'était pas une entrée pour nous qui nous semblait pertinente pour aborder ce thème là d'y ajouter ça complexifie encore plus puis typiquement je parlais de l'universalité des classiques c'est sûr aussi que enfin bon ce qui doit marquer un classique c'est aussi qu'il est lisible par finalement tout le monde des bonssoirs lunes moi je l'ai lu à des bébés comme à des adultes et je veux dire tout le monde a son rythme cardiaque qui redescend gentiment tout le monde est apaisé par ce livre donc ce serait complètement dommage d'enfermer ces livres là dans des catégories et puis bon par ailleurs il y aurait beaucoup à dire aussi sur la question je pense qu'on avait peut-être un peu trop focalisé sur la question de l'âge je veux dire les enfants sont aussi démontrent chaque jour qu'ils sont capables de prendre ce qu'ils ont à prendre dans un livre y compris qui serait peut-être trop jugé d'un niveau trop élevé pour leurs compétences lectures en général ils prennent quand même ce qu'ils ont envie de prendre et on a beaucoup parlé d'albums mais il y a aussi des romans pour le coup qui peuvent être lus par les enfants seuls contrairement aux tout jeunes enfants où pour le coup eux sont dépendants d'un choix qu'on fait pour eux Hélène Bouillier-Ajouge il y a la question des genres en fait là il y a des albums il y a des documentaires il y a des romans donc forcément la question de l'âge elle varie un peu en fonction de tous ces axes-là en fait c'est sûr que les romans très longs sont plus difficilement lisibles à des très jeunes enfants on voit bien aujourd'hui à quel point Clémentine doit en être largement témoin à quel point la question de à quel âge on lit Harry Potter c'est-à-dire que ça c'est vraiment une question qui fait énormément débat je sais qu'en librairie les libraires sont très très préoccupés par cette question avec des enfants auxquels on propose Harry Potter à 7 ans à 8 ans et qui sont vent debout contre cette tendance je ne sais pas si c'est une tendance mais voilà donc il y a ça aussi et finalement moi je ne suis pas sûre qu'il y ait forcément à être injonctif sur cette question de l'âge de lecture de tel ou tel classique c'est surtout hyper chouette quand les adultes les découvrent aussi enfin je veux dire c'est bien mais si on met 4 ans il y a plein d'adultes qui vont passer à côté alors qu'il y en a c'est des vrais chefs-d'oeuvre tout court Clémentine vous voulez réagir sur cette question-là de l'âge de catégorie d'âge alors moi je serais peut-être un peu différente déjà je trouve que l'âge en fait ça compte beaucoup pour les gens quand même et c'est important de se rappeler que moi en salon c'est systématique c'est systématique quand on a nos livres devant nous je cherche un livre pour un enfant comme dirait Sophie mais avec un âge particulier je cherche et puis souvent le genre aussi je cherche un livre pour un neveu de 7 ans et en fait les gens ont des idées très spécifiques de ce qui peut correspondre ou pas ah non mais pas celui-là même quand on leur présente des livres qui sont objectivement CP, CE1 parce que c'est écrit dessus CP, CE1 ils vont nous dire ah mais non mais ça ne peut pas être ça parce qu'il ne sait lire que telle quantité de textes à la fois etc. et là on peut dire ce qu'on voudra et on peut dire que moi je ne rentre pas dans une librairie en disant je cherche un livre pour mon grand-oncle de 74 ans enfin n'empêche que les gens ils les ont quand même beaucoup comme ça donc je comprends qu'il y a un besoin de faire ça après je suis complètement d'accord avec le fait de ne pas le faire justement dans des bibliographies l'idée que là j'ai absolument crucial mais d'un autre côté c'est vrai que c'est important pour les gens et je pense qu'il faut aussi se rappeler que pour les gens moi je me mets vachement dans cette position-là en tant que parent je connais très bien la littérature jeunesse donc j'ai aucune inquiétude pour choisir des livres pour mon enfant par contre je ne connais rien à la musique pour mon enfant par exemple c'est tout un champ que je ne connais pas je ne connais rien au théâtre jeune public ou très peu et en fait je comprends quand je suis dans des situations d'inconnus comme ça en me disant mais zut mais qu'est-ce que je vais choisir en fait et là je me trouve en train de dire mais qu'est-ce qui va aller pour mon enfant mais en réalité si ça a de l'importance pour les parents qui ne sont pas forcément très informés sur ce genre de choses-là donc je pense que c'est important d'avoir des médiateurs et des médiatrices sur le terrain qui vont prendre la bibliographie et dire ok ce livre-là moi dans ma bibliothèque avec les enfants c'est plutôt le club de lecture des 7 à 9 ans à qui ça va plaire c'est plutôt l'heure de la lecture lors du compte de 3-4 ans qu'à qui ça va plaire ça il faut un niveau de médiation supplémentaire Une troisième question mais on en a un petit peu parlé quelqu'un nous demande s'il existe une tendance des éditeurs actuels à rééditer des classiques je crois qu'on peut dire que oui c'est ça c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec les exemples que vous citiez Hélène c'est plutôt dans le bon sens du terme parce que moi il y a un truc qui m'énerve par exemple c'est de voir que les adaptations de films c'est toujours des adaptations de quelque chose et donc ça veut dire qu'on n'invente rien de neuf là quand il y a des rééditions c'est vraiment pour faire connaître pour des cultures en traduction justement des classiques qui sont des classiques dans d'autres pays en Corée ou ailleurs qu'on ne connait pas chez nous ou alors pour faire redécouvrir des choses qui font partie de notre patrimoine et qui le rendent accessible à nouveau parce que parce qu'on en a besoin ça éveille des choses mais un peu de l'ordre de l'indicible ou de très ténu qu'on voilà ça touche notre inconscient mais collectivement donc je trouve que c'est plutôt dans le bon sens du terme et c'est bien aussi qu'il soit de plus en plus nombreux et que ce soit un point du catalogue mais pas des maisons spécialisées là-dedans donc il y a un côté qualitatif il y a un côté un peu pluraliste aussi qui est intéressant et oui en ce moment on a la chance il y a eu une première période où il y en avait au moment des couleurs du temps par exemple des choses comme ça il y a eu un creux de vague là j'ai l'impression qu'on est même s'il y a des choses qui s'arrêtent même s'ils ne sont pas toujours faciles à trouver en librairie parce que c'est comme disait Sophie des choses qui s'écoulent sur un temps long donc il y a quand même le risque économique du stock etc c'est pas des très très gros tirages mais quand même ça permet de rendre accessibles et nous par exemple il y a des choses qu'on a en édition originale au fond patrimonial c'est bien d'avoir quand même ces rééditions parce que ça permet de pouvoir les faire feuilleter vraiment tout en montrant quand même une édition originale ou tout en racontant l'histoire de ce texte pour expliquer que bah oui en fait ça fait très longtemps qu'il existe et que les gens qui l'ont écrit ils sont plus sur terre mais que ça reste un discours important c'est très important du point de vue des politiques d'acquisition des bibliothèques c'est pas parce que pour ce qu'il s'agit des ouvrages réédités c'est pas parce qu'une bibliothèque peut avoir dans son fond déjà un titre que ça vaut pas le coup d'acquérir une nouvelle une nouvelle parution Raphaël je lui ai dit aussi parfois c'est aussi l'occasion de profiter de la célébrité d'un auteur d'une autrice et de rééditer en ce moment un texte moins connu je pense à Agnès Rogenstil donc tout le monde connait Mimicracra et puis là en ce moment il y a quelques rééditions de textes qui peuvent être moins connues d'elle par les éditions La Ville Brûle notamment Thierry Manier aussi voilà ça peut être aussi de décaler comme ça parce qu'il y a des auteurs qui sont très identifiés pour un titre on en a un peu moins parlé aujourd'hui mais voilà d'essayer de faire connaître d'autres titres de leurs oeuvres absolument après dans la notion de classique il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé un tout petit peu Sophie c'est sur la période des années 80-90 on va dire quand nous on était enfants qui est trop jeune pour être déjà considéré comme du patrimoine et trop récent pour être encore dans les bacs ou dans les rayons des libraires et là il y a une vraie tendance à la disparition avec des générations d'illustrateurs qui s'arrêtent de travailler parce qu'ils sont à l'âge de la retraite et qui font quand même partie de cette période des années 90 qui ont bougé les curseurs et qui ont fait avancer l'édition et qui ont vraiment des voix singulières graphiquement ou dans le texte ou les deux beaucoup d'auteurs illustrateurs féminins ou masculins et là nous c'est des choses qu'on a du mal à acheter dans le cadre d'une politique patrimoniale parce qu'ils ne font pas encore l'objet de collection et en même temps on ne peut pas continuer à les proposer et c'est aussi d'une part ils ne sont plus trop abordés dans les formations parce qu'ils disparaissent et en même temps comme ils disparaissent on ne peut plus vraiment les utiliser pour expliquer pourquoi aujourd'hui un grand format avec une couverture toute noire c'est possible alors qu'en 70 c'était révolutionnaire et donc ne serait-ce qu'à des fins de formation c'est important qu'ils continuent à exister dans quelques endroits c'est là que la conservation partagée est importante c'est là que les études universitaires sont importantes les monographies etc. Oui et puis aussi comme le disait Sophie tout à l'heure parce qu'il y a des titres géniaux et qui sont méconnus une dernière question peut-être parce qu'on va devoir s'arrêter quels seront les classiques de demain selon vous très bonne question qui vont on n'a pas de boule de cristal c'est ce qu'on essaie de mettre en valeur et de soutenir aujourd'hui d'une manière ou d'une autre dans les formations dans la manière de positionner un livre dans un fond de le recenser d'en faire la critique à Télérama ou ailleurs et qui rencontreront effectivement l'adhésion du public ou pas et c'est ça parce qu'on est aussi dans un dans un moment où quand même la production est assez pléthorique où c'est très difficile de s'inscrire pour un ouvrage de s'inscrire dans le temps donc on peut il faut vraiment beaucoup d'énergie et de moyens aujourd'hui pour qu'un pour qu'un livre soit véritablement reconnu comme un futur classique et tout ça est quand même très très précaire et effrayable donc on peut assez raisonnablement nourrir une relative inquiétude sur notre capacité aujourd'hui finalement à produire les classiques de demain bon mais on va pas finir sur une note trop négative malgré tout en tout cas merci beaucoup à toutes les quatre d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis donc je rappelle voilà le titre de ce guide sans classique et merveille pour la jeunesse à découvrir ou à redécouvrir téléchargeable sur le site du CNL merci infiniment à Clémentine d'avoir été avec nous depuis York en Angleterre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada